Il est temps maintenant de découvrir Frédéric Edinval dans la catégorie agro-startupeur qui a pour objectif de développer du biochar en Guadeloupe, ceci afin de stimuler la vie du sol. Je m'appelle Frédéric Edinval et je participe à la Green Startup 2023 Guadeloupe pour présenter un projet qui tourne autour de ce qu'on appelle le biochar. Le biochar c'est du charbon naturel qui a beaucoup d'avantages, qui permet notamment de décontaminer les sols à des substances négatives comme le chlordécone qu'on a connu ici chez nous. Et donc du coup en préparant un bon cocktail de charbon qu'on peut faire à partir de matières organiques. Donc on est dans un pays où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, donc les gens ont souvent beaucoup de déchets verts, donc l'idée c'est de récupérer tout ça, faire des composts avec une partie, du biochar avec une autre partie, faire des mélanges qui vont permettre justement de préparer des engrais qu'on pourra mettre à disposition pour les agriculteurs et en même temps leur permettre de réduire justement les toxicités, décontaminer leur sol en même temps que les fertilisations. Je suis revenu en Guadeloupe il y a deux ans, j'étais ingénieur en informatique avant et en revenant j'ai pu me rendre compte de l'incroyable diversité qu'on avait ici et la quantité justement de matières organiques qui avaient des propriétés très particulières parce qu'elle est beaucoup plus riche par rapport au fait qu'on soit dans un climat tropical. Donc du coup l'idée en découvrant le concours à Green Startup, c'est que j'ai pu voir apparemment qu'on pouvait être accompagné pour des idées innovantes donc j'ai directement pensé au biochar qui pour moi fait vraiment partie de l'avenir. Le biochar permet la décontamination des sols, il permet d'augmenter la fertilité donc en utilisant de la matière organique qu'on peut obtenir via justement tous les déchets qu'on peut retrouver sur notre île, on peut justement créer des mélanges de fertilisants qui pourront à la fois fertiliser les plantations et en même temps décontaminer les sols donc justement pour réencourager l'agriculture et permettre d'avoir de meilleurs rendements et du coup une meilleure santé par la suite pour toute la population guadeloupéenne. Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont permis la réalisation de ce concours à Green Startup Guadeloupe 2023 donc les chambres d'agriculture, l'INRAE, notamment j'ai pu consulter beaucoup de recherches grâce à la base de l'INRAE donc vraiment c'est une très grande opportunité et donc on remercie la région Guadeloupe d'avoir rendu tout ça possible parce que pour des jeunes guadeloupéens comme nous c'est vraiment une très grosse opportunité. Merci. Merci.